Negan, est-ce que c'est ce personnage qui sera mon personnage préféré de l'univers The Walking Dead ? Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on s'attaque à un nouveau Calais, c'est vous qui avez choisi le format, vous avez le choix entre tier list et Calais. C'est le format que vous avez choisi sur Instagram, mais la particularité de ce tournoi, c'est qu'il sera fait en deux épisodes. Deux épisodes tout simplement parce que j'ai pris 32 candidats, contrairement à toutes les fourges en France 16 ou 8. Et pour que la vidéo ne soit pas très longue, j'ai donc décidé de la couper en deux. Dans la première vidéo que vous êtes en train de visualiser, on va essayer d'aller chercher un premier finaliste entre 16 candidats. Et dans la deuxième vidéo qui sortira la semaine prochaine, on essaiera d'aller chercher le deuxième finaliste. Et on fera la finale sur la fin de la deuxième vidéo. Évidemment, ici, ça restera à mon avis personnel, il y a certains personnages qui pourront ne pas plaire à certaines personnes. Et je vous invite fortement à me dire dans les commentaires quel est votre personnage de The Walking Dead préféré. En attendant, moi, je vous propose ici mon tournoi et on est parti. Alors évidemment, avant juste que je commence par vous énoncer les matchs, je vais bien évidemment spoiler toute la série The Walking Dead jusqu'à l'épisode 15 de la saison 10. Parce que je vais tout spoil. Je vais parler des anciens personnages, des nouveaux personnages, des personnages qui sont morts. Donc voilà, j'ai fait moins d'anti-spoilers, évidemment. Bon, si vous vous en foutez, vous pouvez quand même regarder la vidéo. Mais si vous continuez de regarder la série, je vous incite à ne pas la regarder. Bien, nous pouvons donc commencer par un premier match. Un personnage que vous connaissez probablement tous si vous connaissez la série. Un personnage qui, par ailleurs, si vous avez vu le trailer du prochain épisode de The Walking Dead, donc le 16ème de la saison 10. C'est un personnage qui vient d'annoncer son retour dans le show. Et je parle bien évidemment de Maggie. Maggie fait partie de la liste des personnages qui sont leaders d'une communauté. En l'occurrence, c'était la colline. Et pourquoi je dis que c'était ? Parce qu'après son départ, c'est Tara qui a récupéré le flambeau. Mais étant donné que Tara est morte et que la colline vient d'être brûlée, littéralement, il n'y a plus vraiment de chef. Mais légitimement, c'était bien Maggie. Et en face de Maggie, on va retrouver un des sbires de Negan, le deuxième bras droit, Dwight. Dwight est un personnage qui a quitté la série The Walking Dead pour se tourner vers Fear The Walking Dead. Donc voilà, c'est un choix qu'il a fait. Et il est parti là-bas, tout simplement. Mais il a eu son impact, notamment pendant la saison 7 et 8 de The Walking Dead, où il était d'abord avec les sauveurs, donc la communauté de Negan, pour se retourner contre elle-même avec Rick. Et donc, entre Maggie et Dwight, j'ai une attache particulière avec l'histoire qu'a Dwight, avec notamment Daryl, tout ce qui a pu se passer autour de ces deux personnages par rapport à l'histoire d'amour de Dwight que Daryl arrive à comprendre. Parce que de l'autre côté, chez Maggie, depuis que Glenn malheureusement nous a quittés, Maggie, c'est un personnage que j'ai appris à ne plus aimer après Negan, forcément. Elle a pris pas mal de décisions qui sont clairement discutables et qui n'étaient pas nécessaires au moment où elle les a appliquées. Et son départ n'a même pas été expliqué dans la série, donc c'est un personnage que j'ai totalement zappé à partir de la saison 9, en fait. Mais maintenant qu'elle est de retour, c'est vrai qu'elle va pouvoir apporter pas mal de choses, notamment à la nouvelle communauté qu'ils vont découvrir. Mais pendant la guerre contre Negan, j'ai trouvé Maggie assez insupportable, alors que Dwight avait un vrai travail d'évolution, de trahison aussi, qui était vraiment bien travaillé, c'est ça que j'ai apprécié. Donc pour moi, ce sera Dwight en quart de finale. On vient de parler de Maggie, allons parler de son défunt mari, Glenn. Glenn, personnage emblématique de The Walking Dead, un des premiers personnages à être apparu dans la série, donc il y avait d'abord Morgan, puis Rick, le fils de Morgan, et ensuite c'était Glenn. Personnage qui a sauvé la vie de Rick dans le tout premier épisode de The Walking Dead de la saison 1. C'est sans doute le personnage le plus aimé par la communauté, c'est un personnage qualifié de fanservice, entre guillemets. Personnage dont on a simulé la mort peut-être 4 ou 5 fois, on a arrêté de compter, jusqu'à sa mort définitive dans la saison 7. Sous les coups de Lucille, la batte de Negan, sans doute l'épisode le plus traumatisant et le plus gore de toute la série. Mort emblématique, mais pas surprenant, puisqu'il est mort comme ça aussi dans les comics. Mais c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans les premières saisons, notamment envers son père spirituel que pouvait être Herschel, donc ce qu'il a pu lui apporter, son éducation. Un personnage certes très naïf, mais qui a pu apporter pas mal de bonnes décisions au groupe de Rick, et qui l'épaulait évidemment, puisqu'il s'agissait de son deuxième bras droit, côté de Daryl. Tellement important que c'est même sa mort qui a impacté le changement de comportement qu'il a pu avoir chez Rick, comme chez Maggie, comme chez Carl. Tous les personnages vraiment qui gravitaient autour de Glenn ont changé de par sa mort. Donc c'est un personnage qui a apporté beaucoup de choses à la série, qui était très aimé, et je pense qu'il gagnera parce qu'il tombe face à Sacha. Sacha est arrivé un peu plus tard dans la série, il me semble saison 3, avec le groupe de taille grise de Bob. Mais je vais pas faire durer le suspense, par rapport à Glenn, je trouve qu'il y a une moins bonne évolution, et sa mort, je la trouve un petit peu dommage, par rapport à ce que le personnage aurait pu apporter à la série. Donc évidemment, là pour moi, c'est Glenn qui passe en carte finale. Vu qu'on vient de parler de Sacha, on va aussi parler de son défunt mari, Abraham. Abraham, c'est le bad guy de la série. C'est clairement un personnage hyper comique, hyper vulgaire, hyper fort. C'est le personnage secondaire par excellence, qui a su apporter sa propre touche d'humour, qui a pu sortir des punchlines légendaires, notamment face à Negan avec son premier coup de batte. Abraham, c'est clairement le Rambo de The Walking Dead. Et en face d'Abraham, on va retrouver un personnage qui est apparu assez récemment, et qui est mort aussi assez récemment, Henry. Henry, c'est le fils spirituel de Carol et Ezekiel. Et pour beaucoup, Henry est comparé à l'évolution qu'a eu Carl autour de la série. Étant donné que Carl est mort dans la saison 8, c'est un petit peu ce personnage qui a repris le flambeau de son arc. Leur arc scénaristique est assez proche, mais l'évolution des deux finit à la mort. J'ai un peu plus de mal avec ce personnage, puisque je trouvais son évolution parfaite, mais ils l'ont tué vraiment au moment où on pouvait vraiment bien travailler le personnage. Et donc, comme je n'ai pas pu vraiment l'apprécier dans tous les sens du terme, comme Abraham, puisque Abraham est arrivé au terme de son évolution, eh bien, après sa mort, j'ai très vite oublié Henry. Et c'est pour ça que Abraham va passer en quart de finale. Quatrième, huitième de finale, on va parler d'un des deux seuls personnages restant de la saison 1, Carol. Alors Carol, c'est un petit peu le personnage bipolaire de la série, clairement. Je n'ai pas vu plus bipolaire que ce personnage dans toutes les séries que j'ai pu regarder. Personnage emblématique forcément, parce qu'avec Darryd, ce sont les seuls personnages de la saison 1 qui restent dans la série. Et pour concurrencer Carol, on va retrouver la fille de Rick, Judith. Alors, Judith est née dans la saison 3 de par la mort de sa mère, mais on l'a vraiment vue en tant que petite fille avec un vrai impact dans la saison 9. Un personnage que j'aime beaucoup de par ses duos qui marchent vraiment très très bien et je pense notamment à Negan Judith qui est un duo incroyable d'écran. Évidemment, avec Darryl, son duo est assez exceptionnel, c'est son père spirituel vu que Rick est présumé mort. C'est un personnage qui apporte beaucoup de touches nostalgiques à la série et c'est quelque chose que j'aime énormément. Et par rapport à Carol, je ne sais pas sur quel pied danser avec elle parce qu'elle va prendre une décision à un instant et elle va totalement changer d'avis peut-être 10 secondes après. Et même face à un personnage très ancien comme Carol, pour moi, c'est Judith qui gagne parce qu'elle est incroyable. Nous avons donc déjà deux quart de finale, on va s'en occuper tout de suite. Le premier, il s'agit de Dwight face à Abraham. C'est un choix un peu plus cornelien parce que ce sont deux personnages secondaires très très importants. Dwight pour avoir fait tomber Negan et Abraham pour tout son côté comique et son côté Rambo. Mais j'ai peut-être une petite préférence pour Abraham de par son duo exceptionnel avec Eugène. Leur discussion est vraiment assez incroyable. Leurs adieux étaient à pleurer, clairement. Alors que de l'autre côté, Dwight était quand même considéré comme un méchant. Donc je n'ai pas eu le temps de l'apprécier comme étant un gentil. Même si son double jeu était quand même assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'Abraham me touche plus. Et donc oui, par la logique, le deuxième quart de finale avec tous les personnages qu'on vient de traiter, c'est Glenn face à Judith. Et alors là, je vais causer la cage du se faire détester par tous les fans de The Walking Dead. Mais pour moi, c'est Judith. Parce que Judith, c'est le futur de The Walking Dead. C'est un des personnages qui sera très important, très impactant et très décisif dans la suite des événements. Par rapport à la nouvelle communauté, par rapport à son mère, peut-être par rapport aux retrouvées qu'elle pourrait avoir avec Rick. Non pas que je n'aime pas Glenn, bien au contraire, mais c'est un personnage dont on a pu suivre l'évolution pratiquement jusqu'au bout. Il y a peut-être le côté paternel, certes, qu'on n'a pas pu voir en lui. C'est un aspect, certes, dommage, mais ça fait partie des rares choses qu'on n'a pas pu voir de lui. C'est un personnage qui, de toute façon, devait mourir, puisque dans les comics, c'est le cas. Donc personnellement, je m'étais déjà préparé à sa mort et les adjoints n'ont pas été vraiment très difficiles. Son évolution est terminée, alors que celle de Judith est très, très loin de la fin. Donc c'est Judith pour moi qui passe en demi-finale. Donc nous avons déjà deux demi-finalistes, alors ce ne sera pas Abraham contre Judith, parce que ce sont deux talots différents, mais on va essayer d'aller compléter les deux. Et on va commencer par le mec qui a ouvert cette vidéo, Negan. Negan, c'est le grand méchant de The Walking Dead, le plus gros bad guy de l'histoire. Il a une arme légendaire, une batte de baseball avec du barbelé, qui aurait pu penser ça un jour. Et par-dessus tout, je trouve sa rédemption incroyable. C'est un personnage qui a tout perdu, il le sait, il l'a compris, et il a su changer de camp entre guillemets. C'est un espion parfait, parce que c'est à lui que revient le plus gros travail dans la saison 10, notamment pour faire tomber les chuchoteurs. Pour moi, Negan est un personnage complet. Et en face de Negan, on va retrouver Tyrese. Tyrese faisait partie du groupe qui est apparu en saison 3, donc au côté de Sacha et de Bob. Un personnage que je trouve similaire à Abraham, sans le côté comique. C'est un mec fort, courageux, qui a une bonne répartie, et surtout l'un des rares personnages qui a su faire face aux décisions de Rick en personne. Et croyez-moi, quand vous vous mettez en face de Rick, vous n'avez pas forcément envie de contredire ce qu'il vous propose. Mais Tyrese faisait partie des gens qui osaient le faire. Et c'est ce qui lui a permis de gagner de la confiance vis-à-vis de Rick, parce qu'il était capable de protester ses décisions. Mais c'est un personnage qui est mort trop tôt, et c'est pour ça que je n'ai pas pu l'apprécier entièrement, puisque son évolution n'est pas arrivée jusqu'au terme. Mais de toute façon, face à Negan, même s'il est arrivé au terme de son évolution, tu ne peux pas tester Negan, et Negan passe clairement en quart de finale très facilement. Pour aller rejoindre Negan, on a deux personnages qui s'affrontent. Le premier, il s'agit de Aaron. Good morning. My name is Aaron. Aaron, c'est le personnage chargé d'aller recruter des gens pour les intégrer à sa communauté. Et c'est ce qu'il a fait avec le groupe de Rick, puisqu'il a amené toute sa communauté à rentrer à Alexandria. Mais Aaron, pour moi, c'est un personnage que j'apprécie beaucoup, qui a beaucoup de dialogues très intéressants, et son intrigue est particulièrement intéressante également. Et en face d'Aaron, on va retrouver Enid. Alors clairement, Enid, sa mort, je la trouve très très gore à l'heure actuelle encore. Elle est morte sur la scène des pics, la fameuse scène des pics avec les chuchoteurs, donc Alpha qui découpe 15 têtes et qui les foutent sur des pics. Et Enid fait partie de ses victimes. Et j'ai trouvé vraiment la scène assez brutale. Et tuer Enid, c'était... Assez dur, franchement. C'est un personnage que j'aimais beaucoup de par sa relation qu'elle a pu avoir avec Carl. Relation amoureuse qui était basée sur des non-dits et dont l'évolution était très intéressante, jusqu'à ce que le scénario décide de tuer Carl. Laissant donc Enid toute seule, et essayant de retrouver quelque chose de similaire avec un autre personnage qui est Alden, dont personnellement, je m'en tape totalement. Donc après la mort de Carl, pour moi, Enid est devenu de moins en moins important, moins nécessaire à la série. Mais par contre, sa mort, c'est vrai que... Ça fout mal quand même. Pour moi, Aaron gagne ce match. Mais si seulement il n'avait pas tué Carl, peut-être que Enid serait passé, mais bon... Ah, les deux personnages amoureux... Bah bah ils sont morts, hein ! Il ne nous reste plus que deux 8ème de finale, un combat full féminin pour celui-là. Le premier personnage est un personnage qui est mort dans la saison 3, une mort qui a choqué tous les spectateurs de Zoan qui date, puisque dans les comics, cette personne est encore en vie. et il s'agit d'Andrea. Un personnage que je vais beaucoup comparer à l'esprit bipolaire que peut avoir Carole. Ces deux personnages sont aussi bipolaires l'un que l'autre à vouloir changer de camp du côté d'Andrea et du côté de Carole de vouloir toujours partir, puis revenir, puis repartir, puis revenir. Et Andrea, c'était un petit peu la même chose. D'abord, elle était dans le camp de Rick, puis elle a décidé de partir chez le gouverneur pour décider de revenir ensuite du côté de Rick. Et ce genre de décision bipolaire lui a tout simplement coûté la vie dans la saison 3. Mais outre sur l'aspect bipolaire, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, notamment dans son duo qu'elle avait pu avoir avec Dale. Et à plusieurs reprises, dans les premières saisons, on a pu assister à des discussions entre ces deux personnages, des discussions avec un fond de nostalgie et d'espoir, puisque Dale essayait de faire comprendre à Andrea qu'on n'était pas obligé de mourir dans cet apocalypse, qu'on pouvait totalement vivre. Et ce sont en particulier ces paroles-là qui pousseront Andrea à changer de camp, à pouvoir essayer d'entamer une nouvelle vie amoureuse avec notamment le gouverneur. Mais comme je l'ai dit, c'est son côté bipolaire qui a notamment causé sa mort. Et en face d'Andrea, on va retrouver un des personnages féminins les plus récents, Lydia. Lydia, c'est la fille d'Alpha. Alpha qui est tout simplement l'alpha des chuchoteurs, donc le maître ultime, le nouveau groupe méchant de l'histoire de The Walking Dead. Et Lydia est un personnage qui aime sa mère, mais qui n'accroche pas du tout à ses idées. Et c'est pour cela qu'elle décide d'aider les humains contre les chuchoteurs plutôt que l'inverse. Et ce qui va me pousser à choisir Lydia face à Andrea, c'est notamment son duo qu'elle peut avoir avec Negan. Et surtout dans le dernier épisode où il y a vraiment une scène poignante entre Negan et Lydia qui est carrément à pleurer. Ce sont ces deux personnages-là qui sont encore en train d'essayer de faire comprendre au groupe qu'ils sont là pour faire le bien et non le mal. Ce personnage me touche personnellement beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup d'avenir avec Lydia. Et c'est pour cela que je vais la faire passer en quart de finale. Dernier huitième de finale, là on va s'attaquer à un gros dossier, mesdames et messieurs, Rosita. Communément appelé Rosy Tren. Qu'on se mette clair là-dessus, tout le monde est passé sur Rosita. Eugène, Siddiq, Spencer, Abraham. Et attention, même le pauvre Gabriel s'est tapé Rosita. Le prêtre, mesdames et messieurs. Gabriel. C'est un scandale. Trêve de plaisanterie, Rosita est un personnage qui est apparu avec le groupe de Abraham et Eugène. Personnage principaux à l'heure actuelle de la série. Mais à vrai dire, je comprends rien à leur histoire de couple avec Rosita. Ça n'a aucun putain de sens. Rosita et Siddiq ont eu un enfant, Siddiq est décédé. Mais c'est pas grave, parce que Rosita, elle a Gabriel. Là, on ne va pas se mentir, c'est clairement un travail bâclé sur le personnage. Ça ne nous donne malheureusement pas envie de l'avoir à l'écran et donc de l'apprécier. Et en face de Rosita, bien sûr, on va retrouver le gagnant de ce match puisqu'il ne s'agit ni plus de mémoire que de Beta. Beta, c'est le bad guy des chuchoteurs. C'est vraiment le méchant par excellence dans ce groupe. Ancien chanteur de country, charismatique, effrayant. Évidemment, accompagné de la musicalité des chuchoteurs, tu ne peux qu'être effrayé. Et je suis sûr qu'il va faire des carnages dans le dernier épisode de la saison 10. Mais clairement, Beta, un méchant qui est concurrence vraiment bien Negan. Donc, pour aller rejoindre Abraham en demi-finale, on a un quart de finale à traiter. Un match pour moi qui va s'avérer très compliqué puisqu'il s'agit de Aaron face à Negan. Et ça tombe bien que ces deux personnages tombent entre eux parce qu'ils ont quand même un duo qui est plutôt intéressant à l'écran. Aaron, bien évidemment, déteste Negan par-dessus tout puisqu'il était présent lorsque Abraham et Glenn sont morts. Mais du côté de Negan, évidemment, ils cherchent toujours la rédemption à ce moment-là. Et sauf même la vie de Aaron étant en difficulté pour voir ce qui se passe autour de lui. Ce qui crée un duo particulier puisque Aaron comprendra bien que Negan n'est finalement plus un méchant. Même si par la suite, pour des raisons de mission, puisque Negan était chargé d'infiltrer le groupe des chuchoteurs, il va croiser la route de Aaron avec un masque de chuchoteur. Et même à ce moment-là, Aaron croit toujours que Negan est un méchant. Ça montre bien que la rédemption de Negan est vraiment très très longue à se mettre en place. En même temps, ça se comprend. Il a tué Glenn et Abraham. c'était vraiment le méchant de l'histoire. Et même s'il lui fait ses preuves, il aura beaucoup de mal encore avec certaines personnes de la communauté. Et dans ce cas, Aaron est le parfait exemple. Il n'accepte pas que Negan soit gentil. Pour ce match, je vais finalement me tourner du côté de Negan. C'est un personnage qui a toujours été très décisif et très très important dès sa première apparition. Et je suis sûr qu'à un moment donné, ou un autre, il trouvera sa liberté dans la série et qu'on mettra un terme à son arc scénaristique. Et pour le dernier quart de finale, c'est un match très intéressant puisqu'il oppose Beta face à Lydia. Dans le camp des chouchoteurs, Alpha est la mère de Lydia et sa mission principale, et c'est pour ça qu'elle envoie toujours Beta en première ligne, c'est de récupérer Lydia. Pour ces deux personnages qui sont arrivés très récemment dans la série, Beta fait vraiment une grosse impression. C'est un personnage qui est très aimé. C'est un méchant qui est très bien fait. Pour moi, il n'y a pas de doute face à Lydia, c'est Beta qui gagne parce qu'il est parfait ce mec. Sans avoir pour autant été très décisif jusqu'à maintenant, il va avoir un rôle très important dans la chute des chouchoteurs. Il va essayer d'aller chercher le plus de victimes avant de se faire descendre. Mais c'est un méchant très charismatique qui sait de faire peur, qui sait vraiment comment rendre tes nuits cauchemardesques. Même après la mort d'Alpha, le Beta ne se considère pas comme l'Alpha, ce qui fait de lui un méchant emblématique puisqu'il reste à sa place de Beta. Et il se pourrait que Beta tombe très très vite face à Négal. Ça y est, nous atteignons enfin les deux premières demi-finales pour aller chercher le premier finaliste de ce tournoi. D'un côté du tableau, Abraham face à Négan et de l'autre, Beta face à Judith. Comme j'ai pu en parler plusieurs fois sur cette chaîne, j'ai beaucoup de mal avec les méchants. Trouver un bon méchant, c'est très difficile aujourd'hui. Et avec la série The Walking Dead, j'ai eu la chance de croiser le chemin de deux bons méchants qui sont Négan et Beta. Et c'est pour ça que ces deux méchants vont gagner leurs matchs respectifs et vont devoir donc s'affronter juste après. Parce qu'avoir des héros dans des séries et des films, c'est très très bien. Mais avoir un bon méchant, c'est encore mieux pour moi. Et pour prendre des comparaisons, je peux citer Loki et Thanos du Marvel Cinematic Universe. Ou alors encore même Joker du côté de DC Comics. Pour moi, il y a vraiment très peu de personnages méchants qui sont très très bien. Et ça peut teaser une prochaine vidéo qui pourrait être sur le sujet des méchants de façon générale. Mais en attendant, Négan et Beta gagnent leur match. Ce qui veut donc dire que nous avons notre première petite finale, Négan face à Beta. Ce qui veut donc dire que le gagnant ira directement sur la grande finale. Finale qu'on essaiera de compléter la semaine prochaine. pour savoir qui affrontera le grand gagnant de cette semaine. Comme d'habitude, vous aurez le gagnant après l'outro. J'espère que la première partie de ce grand tournoi vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quel est votre personnage préféré de cet univers. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et notamment à la suite de celle-ci qui sortira la semaine prochaine. Moi, c'est ici que je vous laisse. C'était votre Captain Marvelous. Ciao. You should probably shoot me. Don't threaten me with a good time. Shit. I'm timey, asshole. I'm timey, asshole.